... Il y a une UFR des sciences de la santé au niveau local et nous étant des produits de cette institution, on a voulu faire du service à la communauté. Donc, sachant un peu avec les réalités socio-culturelles de la région, la population a pris ce recours à la médecine traditionnelle. Ce qui fait qu'ils viennent en retard dans les structures hospitalières pour se prendre en charge. Et ceci fait que quand ils viennent, parfois l'hôpital ne peut pas faire grand chose, et les gens, parfois, sont découragés pour venir à l'hôpital. Donc, nous, on s'est donné comme mission d'aller vers la population, les aider à travers la sensibilisation, leur faire comprendre que les maladies chroniques, telles que l'hypertension artérielle, le diabète ou même l'incidence rénale chronique en rapport avec la phytothérapie peuvent être évitées rien que par la sensibilisation à travers des mesures hygiéno-diététiques. Donc, c'est tout le sens de notre manifestation, mais en même temps, on fera des consultations gratuites et des dons de médicaments pour un peu assister la population. Tout ceci dans le cadre, quand même, de montrer l'importance de le faire des sciences de la santé dans la casamance naturelle. Donc, dans ce sens, on a pris le parrain, comme parrain le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pas pour des questions politiques. Parce que tout simplement, c'est une personne déjà qui le mérite de par son statut. Parce que depuis qu'on est étudiant déjà, c'est lui seul qu'on connaît. Et si aujourd'hui, on est dans cette institution, c'est en partie grâce à lui. Parce qu'on est la première promotion campusenne. Donc, au début, on pensait que Jiguenchor, ce n'était pas le meilleur des choix. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est content d'être venu à Jiguenchor. Et j'ai le réel plaisir de vous dire que si c'était à refaire, tout le monde allait faire exactement la même chose. Et je pense que ça, on l'a eu à travers lui. Au-delà du fait que c'est quelqu'un qui a un parcours exceptionnel, quelqu'un qui a une humilité exceptionnelle et qui nous permet d'apprendre tout le temps de lui. Donc, je pense que c'est tout l'essence de cette activité. Je dirais aussi, en même temps, qu'on a choisi comme marraine une professeure, qui est la professeure Awa Omar Touré, de l'UQAD, qui vient aussi, naturellement, chaque année nous dispenser des cours, donc qui nous donne beaucoup de conseils et qui a fait de cette institution ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, je pense que c'est tant de personnes, de valeurs, aussi l'homonyme Moussa Fafasissé, qui ont fait aujourd'hui de l'UQAD, à travers leurs aides, à travers leurs interventions, pour nous dispenser des cours et pour faire de nous des médecins aujourd'hui.